Alors, la section 8.1, on a vu que pour tout système à l'équilibre, on pouvait appliquer la loi d'action de masse. Si on se rappelle, la loi d'action de masse, ça nous dit que pour, peu importe la concentration initiale des produits, des réactifs, la concentration à l'équilibre tend toujours à atteindre une constante, la constante des concentrations. On se rappelle que la constante des concentrations s'écrivait ainsi, concentration des produits sur concentration des réactifs, et on pouvait avoir des exposants au-dessus des concentrations des produits et des réactifs. Lorsque mon réactif est un acide, on va plutôt parler de constante d'acidité, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, constante d'acidité, c'est encore une fois égal à la concentration des produits à l'équilibre sur la concentration des réactifs à l'équilibre. Alors là, on va aller voir quels sont ces produits et ces réactifs. On va prendre l'exemple de l'acide cyanhydrique, donc HCN, HCN à Q. Bon, pour voir quelles substances se retrouvent à l'équilibre, on a vu dans les dernières vidéos qu'on pouvait soit prendre la théorie d'Arenius ou soit prendre la théorie de Bronsted-Lowry. Je vous recommande fortement de ne pas utiliser Bronsted-Lowry. Puisque, en fait, dans Bronsted-Lowry, on rajoute de l'eau, puis de toute façon, cette eau-là, ici, H2O liquide, comme c'est un liquide, ça n'entrera pas dans les substances qu'on a ici dans l'équation. Ça ne changera pas la valeur de l'équation. Tout ce que ça fait, ça alourdit notre équation chimique. Donc, il ne faut pas rajouter d'eau. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est... Je vais effacer mon H2O. À ce moment-là, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la constante d'acidité sera égale à la concentration des ions H+, fois la concentration des ions Cn- sur la concentration des ions, en fait, des molécules HCn. Tout simplement. Donc, on va aller résoudre... On va aller faire un exemple de problème, celui de la page 365 de votre manuel, de votre cahier d'exercice, c'est-à-dire Options Sciences. Alors, ici, le problème qu'il nous est posé, on nous demande... Le pH d'une solution d'acide acétique à 0,1 mol par litre est de 2,87. Quelle est sa constante d'acidité? Alors, on va écrire ce qu'on connaît. On connaît la concentration initiale de notre acide acétique, qui est de 0,1 mol par litre. On connaît le pH, donc 2,87, et puis on cherche la constante d'acidité. Remarquez bien ces trois variables-là. Puisqu'en fait, c'est toujours, toujours, toujours ces trois variables-là qui vont revenir. Soit dans un problème, on va vous donner la concentration initiale et le pH, on va te demander de trouver Ka, comme ici. Ou on va vous donner la concentration initiale et le Ka, on va vous demander de trouver le pH, qui serait, à mon avis, le problème le plus difficile pour les Ka. Ou bien éventuellement, on vous donne le pH et la constante d'acidité, et on vous demanderait de trouver la concentration initiale d'un acide. Peu importe, c'est toujours ces trois combinaisons-là qui sont, en fait, c'est les trois seuls exemples de problèmes qu'on peut faire. Pour résoudre ce genre de problème-là, il faut impérativement faire notre tableau de dissociation électrolytique. Donc, CH3COOH, qui est mon acide acétique, se décompose en CH3COO- et en H+. Et ensuite, je mets mes concentrations initiales, variations, ce qu'on retrouve à l'équilibre. Donc, je complète mon tableau. Ici, l'information que je possède, c'est que la concentration initiale de mon acide acétique est de 0.1. Jamais on m'a dit qu'on avait mis du CH3COO- dans ma solution, donc je présume que c'est 0. Bon, ici, je sais que ma solution est en... Mon acide acétique est en solution, il est dans l'eau. Donc, c'est vrai qu'il y a effectivement déjà un petit peu de H+, à cause que, bon, bien, dans l'eau, il y a 10 à la moins 7 H+. Bien, 10 à la moins 7, c'est quand même très, très proche de 0, fait qu'on va arrondir et on va dire qu'il y a 0 H+. C'est plus simple. Donc, on met toujours notre concentration initiale ici, 0, 0 là. Ce qu'on sait aussi, c'est que la concentration... On sait que le pH est égal à 2,87. Ça veut donc dire ici, là, qu'on a des ions H+, mais ça, c'est une fois que l'acide acétique s'est séparé. Donc, ce pH-là, en réalité, ce qu'il nous donne comme information, c'est la concentration des ions H+. Donc, ça, ici, ça nous donne toujours cette information-là, ici. Ce que l'on connaît, on sait que la concentration des ions H+, elle est égale à 10 exposants moins le pH. Donc, ici, on peut dire qu'à l'équilibre, j'ai 10 exposants moins 2,87 mol par litre de H+. Donc, dans votre livre, là, il va être écrit... Ils vont avoir transformé le 10 à la moins 2,87. Dans votre livre, là, ils l'ont calculé, là. Puis, sur ta calculatrice, ça, ça donne 1,35 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Moi, je préfère le laisser sous cette forme-là, puisque, bien, en fait, c'est moins long à écrire. Je ne perds pas de précision. Donc, ce que je peux dire, c'est que si je suis parti de zéro et puis que je suis arrivé à 10 à la moins 2,87, ça veut donc dire que j'ai eu une variation de plus 10 à la moins 2,87. De la même façon, comme je sais que lorsque lui se casse, il me donne une mol de lui et une mol de lui, si 10 à la moins 2,87 mol par litre de H+, on réagit, automatiquement, je sais que ma variation pour le CH3CO au moins est identique. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre ça pour du cache. La concentration, ici, de H+, va toujours, toujours, toujours être la même que la concentration des ions négatifs, puisqu'on enlève seulement un H+, à la fois. Donc, c'est toujours la même concentration, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, ce qu'on peut conclure, c'est que comme mon CH3COH s'est transformé en CH3CO au moins puis en H+, j'ai donc une variation, ici, de moins 10 à la moins 2,87. Donc, à l'équilibre, ici, je vais avoir 0,10 moins 10 à la moins 2,87. Donc, pour faire le calcul de ma constante d'acidité, KA, je sais que c'est toujours produit sur réactif. Donc, ici, ça va être concentration de CH3CO au moins, mon ion acétate, concentration d'ion H+, sur concentration de CH3COOH. Il me reste juste à remplacer ça par des nombres. donc, ici, 10 à la moins 2,87 fois 10 à la moins 2,87. Ce que je vais faire, je vais le mettre au carré parce que je n'ai pas beaucoup de place, OK? Sur 0,1 moins 10 à la moins 2,87. Je fais ça sur ma calculatrice. J'arrive à un total de 1,9 fois 10 exposant moins 5. Notez qu'il n'y a pas d'unité pour la constante. Une constante d'acidité, comme le cossé, en fait, c'est un nombre sans unité. Ici, je vais laisser seulement deux chiffres significatifs puisque ma donnée initiale, donc, j'avais juste deux données, une à trois chiffres significatifs et une à deux chiffres. Je vais donc garder seulement deux chiffres significatifs. Alors, je vous montre comment résoudre un dernier problème, celui de la page 366, qui est un petit peu plus compliqué. Je vous le montre quand même rapidement. Encore une fois, vous voyez les informations. On te demande quel sera le pH. Donc, le pH, c'est ce qu'on cherche. Ça veut donc dire que sûrement qu'on a comme information la concentration initiale. Effectivement, 0,10 mol par litre. Et puis, ça veut dire qu'on a aussi le Ka, effectivement, à 6,6 fois 10 moins 4. Donc, pour résoudre ce problème-là, comme d'habitude, on fait notre tableau. Hf nous donne H+, plus F-, vous voyez, je n'ai pas rajouté d'eau, je n'ai pas utilisé Bronsted-Lowry. Je prends la théorie d'Arenius. C'est ce qu'il y a de plus simple. Comme d'habitude, on inscrit notre concentration initiale. Donc, ça correspond à la concentration initiale de l'acide. Comme d'habitude, on avait 0H+, 0F-. Là, par contre, ici, comme on n'a pas le pH, on ne pourra pas connaître la concentration à l'équilibre de l'acide. Donc, ici, ce qu'on va devoir faire, on va devoir poser X. Donc, on dit qu'il y a X mol par litre de HF qui réagissent pour donner XH+, et XF-, ça donne la même chose. Ici, il n'y a pas de loi de conservation. Un X qui donne deux X. Pourquoi? Parce que lorsque cette molécule-là se casse, elle donne un H+, et un F-, donc c'est pour ça, ici, que ça ne s'additionne pas. Donc, ici, à l'équilibre, on va avoir 0.10-X, X, X. Donc, la constante d'acidité, comme on sait que la constante d'acidité, c'est concentration des H+, fois concentration des F-, sur concentration du HF, on pourrait écrire que le Ka va être égal à X fois X, donc X², sur 0,10-X. Et là, on sait que la valeur de la constante vaut 6,6 fois 10 moins 4. 6,6 fois 10 moins 4. À ce moment-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à résoudre ce système d'équations-là, comme on le ferait en mathématiques. Pour ça, on va avoir besoin de la formule moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Vous vous rappelez, on va avoir deux valeurs possibles de X. Il y a une valeur qui ne se peut pas, en fait. Donc, par exemple, si vous arrivez avec une valeur de X négative, jamais X ne pourrait être négatif puisque ça correspond à une concentration. La concentration des H+, ne peut pas être négative. Ou si vous arrivez avec un nombre supérieur à 0.1, c'est impossible. Parce que si on arrive avec un nombre supérieur à 0.1, ça voudrait dire que la concentration à l'équilibre de HF serait négative. Une concentration négative, ça ne se peut pas. Bon, alors ici, je n'ai pas fait le calcul. Il est fait déjà dans votre cahier d'exercice et je ne veux pas rallonger la vidéo pour rien. Ce qu'on a trouvé, c'est que la valeur de X valait 7,8 fois 10. Oh boy, ce n'est pas un très beau fois 10. Fois 10 à la moins 3 molles par litre. On se rappelle que ça, dans le fond, ça correspond à une concentration, donc c'est des molles par litre. Cependant, ce n'est pas la réponse puisqu'ici, on veut le pH. Par contre, on sait que le pH est égal à moins le log de la concentration des ions H+. Et ici, la concentration des ions H+, elle est égale à X. Et puis, X est égal à ce nombre-là. Donc, si on fait moins le log de 7,8 fois 10 moins 3, nous arriverons à un pH de 2,1. Ici, on arrondit à 2,1. On garde seulement deux chiffres significatifs puisque nos deux valeurs n'ont que deux chiffres significatifs.